Pour tenter de le savoir, nous nous sommes rendus au Marronnier dans le 14e arrondissement de Marseille. Premier élément qui frappe, c'est l'absence de barrages normalement installés pour ralentir une intervention des policiers. Signe d'une relative sérénité de la part des guetteurs qui ont pignon sur rue. Cette cité est surveillée par les forces de l'ordre en temps normal. Les policiers de la brigade anticriminalité font des descentes régulièrement. Mais depuis quelques jours, il y en a moins selon les jeunes du quartier et moins de policiers. Et bien ça fait forcément le bonheur des trafiquants. Écoutez. Franchement, je remercie l'État. Ils ont bougé un peu là, juste que ça l'a fait un peu son travail. Ça fait 2-3 jours que c'est calme. Mais sinon, ils sont là tous les jours, ils cassent les couilles. Mais là, ça va tranquille. Il n'y aura pas de pertes, il y aura plus de sous. On va se mentir, ça m'a appris. C'est la vie. On le rappelle, il y a toujours entre 300 et 600 policiers, fonctionnaires de la BAC et brigade de terrain qui se sont mis en arrêt maladie. En plus des congés, il y a donc des sous-effectifs. Écoutez les explications des décides représentants du syndicat Unité SGP Police FO au sujet justement du champ libre des narcotrafiquants marseillais. Il est certain qu'ils ne sont pas la priorité actuellement. Maintenant, s'ils causent trop de nuisances, mes collègues sauront rapidement faire cesser ces nuisances et les mettre à l'abri si besoin. Si demain, nous sommes appelés pour une agression, un règlement de compte en cours ou n'importe quelle autre affaire, nous sortirons comme il se doit pour porter secours aux personnes et protéger les biens des Marseillais. Comme c'est un milieu très nébuleux, difficile de savoir combien cela rapporte en plus à ces narcotrafiquants, tout ce qu'on sait, c'est qu'habituellement, dans ce quartier, le réseau gagne au minimum 5000 euros par jour. Merci. Merci.